C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et avec nous ce soir l'un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes français. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne. En 1976, vieux rock'n'roll, fier et fou de vous en 1978. 40 ans de carrière, 28 albums studios célébrés en 2016 par une victoire d'honneur. Ça me fait très plaisir mais je ne saurais pas qu'y remercier parce que depuis 40 ans ça ferait tellement de monde qu'il faudrait remercier que ça prendrait jusqu'à 3h du matin probablement. Donc je vous remercie tous. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Bonsoir William Scheller. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Ce sera l'occasion de l'autobiographie que vous signez aux éditions de l'Éco-Auteur. William, par William Scheller. Un retour sur votre vie, votre enfance, vos amitiés, vos amours. Très peu de votre métier. Très peu. Je ne voulais pas. Votre boulot que vous dites, c'est un boulot comme les autres mais vous évoquez tout de même cette soirée des Victoires de la Musique en 2016 à laquelle vous n'aviez pas envie de vous rendre William ? J'étais malade. J'étais malade. J'avais exactement ce qui se produit sur certaines personnes. C'est-à-dire un vrai burn-out. C'est-à-dire que ça attaque le corps. C'est-à-dire que quand on a une éthique de travail et qu'on s'aperçoit qu'elle est faussée pour des raisons, mais bêtes, pour des raisons un petit peu connues aujourd'hui, cette histoire dont j'ai entendu parler tout à l'heure. Ça rend nerveux. Ça rend malade. On ne fait pas son travail comme il faudrait. On a enturé deux gens qui s'en fichent. Et puis à un certain point, quand on insiste malgré tout, ça attaque le corps carrément. Ça attaque le corps, ça attaque le cœur. Et puis voilà. Et puis il y a des traitements qui ne sont pas adaptés. Et puis ça attaque la thyroïde, ça attaque les yeux, ça attaque la tête. Enfin, et on gonfle la cause de la cortisone. Et puis je ne voulais pas aller à cette soirée. Est-ce que vous aviez l'impression d'assister à vos funérailles, dites-vous ? Quelque part. Parce que, bon, par exemple, dans les hôpitaux en général, les couloirs entre les différents services sont très longs. Bon, j'étais comme ça, bouchy par la cortisone. Et alors, il y avait un gentil infirmier qui me poussait. Et à un moment, il a ralenti, il m'a dit, est-ce que je pourrais vous demander quelque chose ? Ben oui, volontiers. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous ne seriez pas Jean-Pierre Coffre ? Alors là, j'ai dit, non, il nous a quittés il y a quelques mois. Mais pourtant, qu'est-ce que vous lui ressemblez ? Ce soir-là, sur la scène des Victoires, vous prenez la décision de ne plus jamais donner de concert, de chanter, même de jouer de piano. Vous avez tout vendu. Absolument tout. Les disques d'or, de platine, vos Victoires de la musique, votre piano à queue, vous avez donné, vous avez démonté votre sudure comme si vous vouliez tout effacer. Oui. Oui. Ça a été, ça a été, cette maladie, finalement, je n'ai pas joué les mystiques, mais enfin, comme une espèce de mort-initiative, quoi. Pouf, je me suis réveillé, grâce à un médecin qui m'a bien sauvé la vie. Contrairement à ce qu'on me proposait, des trucs chirurgicaux, des machos, et je m'en suis remis. On n'est plus le même homme, on n'est plus la même personne, on n'est plus le... Voilà. Et puis, je me suis aperçu que pendant tout ce temps-là, quand on se produisait en télévision, quand on nous posait des questions, c'était toujours par rapport... Ah, ben, vous avez un nouveau titre, ah oui, ah oui, ah là là, alors il s'appelle, là là là, et puis là, vous allez faire une tournée bientôt. Oui, oui, vous allez faire une tournée, vous allez... Alors, vous allez nous chanter une chanson. Ben, bien sûr, on va chanter une chanson. Ah oui, bien, celle-là, on va nous chanter une chanson. Vous commencez la chanson, vous avez le déroulement de fin d'émission. Bon, vous n'avez pas dit grand-chose. On ne connaît rien de vous. On ne connaît que... Parce que vous avez pris une place aux parades. Parce que... Là, j'ai voulu faire un livre sur le bonhomme, sur le gamin, sur le gamin, puis qui vit une vie... Voilà. Je suis tombé assez jeune sur un livre de Cioran, qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né ». Alors ça, je trouvais ça génial. Et puis que j'ai lu plus tard, mieux compris plus tard. Mais c'est un peu ça, quoi. Être embarqué dans les choses... Dans un système médiatique, la dignité... Voilà, voilà, voilà. Et on perd du temps. Et on perd du temps. Vous avez le sentiment de perdre du temps. Et pourtant... Et pourtant, il faut quand même que je revienne au premier titre solo que j'ai été amené à programmer quand j'étais en radio. Le Rock and Dollar. On en était dingue. Le public aussi. Il vous a valu, William, de faire votre premier télé chez un certain Guilux. Ah oui ! Rocking star, William Scheller. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du gasoline pour mon champ. Il y a un truc assez rigolo, c'est que Guilux vous avait prévu au départ dans la rubrique de son émission intitulée « Chanson idiote ». Ça ne vous plaisait pas trop ? Ah non, ce n'est pas du tout. Mais il est venu lui-même, lui-même, me dire « Écoutez, j'apprécie ce que vous faites, c'est original, ce que vous voulez. Mais considérez bien une chose. Je vous ai mis dans une tranche de l'émission qui est la plus regardée. Premièrement. Et deuxièmement, si votre chanson n'est pas idiote, le public saura très bien s'en rendre compte. Et il avait raison. Et c'était une très bonne leçon de relation avec les médias. Ce que vous avez retenu. Un souvenir personnel, William Scheller, vous êtes, dans ma vie de journaliste, le premier artiste que j'ai eu à interviewer. C'était en 84. J'étais fou de joie parce que j'aimais beaucoup le Scheller électrique qu'on vient d'écouter. Olympia 82, regardez cet alignement de guitare et de batterie magnifique. Mais j'ai aimé plus encore le Scheller acoustique. C'était le moment où vous ressortiez, vous faisiez réexister vos chansons accompagnées de cuatures à cordes. Je me souviens du choc provoqué par la redécouverte de votre carnet à spirale et de sa pureté mélodique. Et donc, avec ce disque et mon petit micro tout tremblant, j'avais 21-22 ans, je suis allé vous voir au Théâtre de Lille. On a parlé de vos influences musicales, Debussy, Forêt, Ravel. Et, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je vous dis, et le jazz, je vous demande. Et là, vous me dites, ah non, je déteste le jazz. Je ne supporte pas le jazz. Le type qui pleurniche accroché à son saxo, non, non, le jazz n'est pas mort. Ce n'est pas possible. Et je suis sorti, je me souviens parfaitement de vos paroles, et je suis sorti de là assez troublé. Parce que moi, le jazz, à cette époque-là, c'est tout ce que j'aimais. J'ai continué à écouter du jazz et à vous suivre, William Scheller. Et puis, 35 ans après, en lisant votre livre, j'ai compris votre aversion pour le jazz. Ce n'est pas une aversion. À l'époque, vous le formuliez comme ça. Là, vous dites, ma relation est troublée avec le jazz. Ah ben oui, beaucoup. J'ai connu le jazz. En plus, c'était des copains de mon père. Il avait ouvert une boîte de jazz à Bruxelles, enfin, à Liège, où venaient des jazz-men américains. Kenny Clark, les Iglespy. Enfin, je veux dire... Oui, pas les plus mauvais. Pas les plus mauvais. Mais bon. Et je les ai connus à partir du moment où on était aux Etats-Unis. Bon. Seulement, ça donnait des problèmes, surtout dans la deuxième ville en Italie. Ça donnait des problèmes aux Etats-Unis quand on recevait des musiciens black à la maison. Ça donnait des problèmes avec les voisins. J'ai eu des bagarres, moi, avec les voisins. Enfin, bon, des choses... Et pour moi, c'était une musique qui a généré des problèmes. Pourtant, je connaissais Charlie Parker, mais j'aurais pu vous chanter n'importe quel morceau, comme ça, quoi. C'était ma vie là-dedans. Et puis, les problèmes... Une pelle à sable en métal, paf, qui vous arrive comme ça, on est obligé de vous recoudre. Enfin, tout ça, pourquoi ? D'abord, ma première vision, c'était pas tellement musicale. C'était de monter dans un bus et de voir les noirs au fond. Moi, qu'est-ce qu'ils font au fond ? Puisqu'à la maison, moi, j'étais sur l'août de Kenny Clark. D'ailleurs, je l'ai retrouvé en 75, quand j'ai fait le fameux Rock'n'Dollard. Il faisait une émission et je suis allé le voir. Je lui ai dit, tu sais qui je suis ? Je suis le fils de Jack. Eh bien, voilà, voilà, c'était... Mais non, j'aimais bien le genre. Tant qu'il était limité un petit peu par la durée. En 98 tours, c'était parfait. Quand c'est passé à l'album, il fallait déjà avoir beaucoup d'inspiration. Maintenant, des concerts de jazz, ils jouent deux morceaux dans la nuit. C'est un peu long. Et ça donne envie de boire du whisky chaud, pourquoi ? Bon, c'est pas que j'aime pas ça. Mais comparé à des Max Davis, quand même, je sais que Michel Portal sort un album qui t'intéresse. Absolument, à plus de 80 ans. Un homme heureux et sans doute l'un de vos plus grands succès. Un de mes titres préférés, oserais-je le dire. Vous avez reçu une victoire de la musique en 92 pour ce titre. Et un Oscar, pas exactement celui auquel on pense, on regarde des images. Ton air de clown triste et bien trompeur, William Scheler est un homme heureux. Il vient de recevoir l'Oscar de la chanson française, décerné par l'Union nationale des auteurs-compositeurs. Une vraie reconnaissance pour ce musicien qui a mis 20 ans pour s'imposer, sans jamais sacrifier à la mode. J'avais un grand-père qui était compagnon charpentier et qui m'a dit un jour, tu vois, nous dans notre métier, quand on fait un siège, c'est pour qu'on puisse s'asseoir dessus pendant 300 ans. Il peut changer de mode, mais on pourra toujours le trouver pour s'asseoir dessus. Alors si tu fais de la musique, fais qu'elle pour dure pendant 300 ans aussi parce qu'on aura toujours le moyen de l'écouter. Voilà, alors cette chanson, elle n'a pas encore 300 ans, mais déjà 30. Dans votre autobiographie, pas un mot. Vous ne vouliez pas être réduit à ça ? C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, cette chanson ? Un peu, parce qu'il fut un temps, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Chez l'air, c'est un homme heureux. Ceci dit, c'est une chance d'avoir écrit au moins un morceau qui va rester pendant un certain temps dans la mémoire de l'histoire de la chanson française. Ça, c'est important. C'est traîné avec la mer. Ce sont des chansons qui restent et qui intéressent les tout jeunes. Parce que j'entends, moi, je vois sur YouTube des covers et des covers et des covers. Oui, des reprises. Des reprises. Et Jeanne Chiral dans quelques minutes. Ah, ben oui, oui, oui. Jeanne Chiral qui a appris le piano en écoutant cet album Cheller en solitaire. Ben oui. Et quand il... C'est très curieux parce que cette chanson, la première fois où je l'ai jouée, et que, évidemment, les gens de la maison de disque l'ont entendu, ont dit, ah non, ça ne marchera pas, c'est trop triste. Je ne croise pas. Et puis, ah non, non. Et puis, un musicien qui joue piano, jamais ça passera en radio. Bon, finalement. C'est quoi ? Oui, non, oui, on ne peut pas toujours avoir raison. Et ça a donné l'ouverture. Je ne veux pas dire que ça a influencé les jeunes et que ça leur a donné du génie. Non. Mais les maisons de disque ont commencé à écouter. des jeunes qui jouaient du piano. Comme Jeanne. Comme Vincent Delerme. Comme... Différents. Ça n'avait rien à voir avec moi. Mais simplement, ils se sont dit, ah, le piano, ça peut marcher. Et puis, rapport qualité-prix, c'est formidable. Vous vouliez être Beethoven, un truc du genre. Oui, ton gosse, oui. Donc, vous étiez plongé dans un traité d'harmonie. Ensuite, comme il vous a passionné, vous vouliez rencontrer l'auteur. C'était Yves Marga. Vous racontez ça très, très bien. Et l'influence qu'il a eue sur vous. Vous vouliez être d'abord compositeur, jouer du piano. Un jour, votre piano est en panne, si j'ose dire. Vous ne pouvez plus en profiter. Vous allez chez une amie et vous fait entendre un son, celui de... Les Beatles. Rien que ça. Tu connais les Beatles ? Oh, non. On voit un coup. J'ai entendu ça. Et là, tout de suite, vous avez voulu tout analyser dans leur fonctionnement créatif. Ah oui, 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 oui. Parce que je savais, à cette époque-là, quand même, analyser les harmonies, les choses, les contrepoints qui passent. Au milieu, je me dis, oh là 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 là, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Et au fur et à mesure de leur évolution, c'est devenu... Pour moi, c'était un mythe, quoi. Et puis, il y a Barbara, que vous avez... C'est l'autre troisième grande rencontre entre Marga, les Beatles et Barbara. Et pourtant, ça a failli tourner court parce que vous racontez très joliment, il faut vraiment se plonger là-dedans, que vous n'aviez ce jour-là ni la bonne tenue ni la bonne couleur de cheveux. Elle avait toujours dit je ne travaille qu'avec des hommes bruns. Alors bon, déjà bon, sur les cheveux, ça passait. Mais je m'en étais pas rendu compte. Mais non seulement j'étais... Avec les cheveux blonds. Mais j'y suis allée habillée en blanc. Tout en blanc. Tout en blanc. Il y a eu quelques petites minutes, enfin une ou deux minutes, parce que quand même c'est une femme... Bien élevée. Oui, non, c'est large d'esprit pour passer outre. Mais elle avait l'album sur lequel elle avait entendu des orchestrations, enfin un album que je l'avais composé. et elle parlait en passant la main sur l'album comme si elle était dans la travers. Et pour elle, je faisais des cordes bleues. Alors, oui. Et des fois, elle me dit alors tu fais des cordes bleues comme... Alors j'ai fait des cordes bleues, j'en ai fait des vertes. Ça n'est pas mieux. J'en ai fait des vertes, des bleues, des jaunes. Enfin, il y avait une osmose, et quelquefois une sorte de transmission de pensée quand même. Ça allait très très haut. Et c'est elle qui m'a dit tu devrais chanter. Rien que ça. Ces rencontres qui ont fait de vous... En claquant son poudrier, comme une espèce de... Tu devrais chanter. Comment résister à une femme qui claque son poudrier ? C'est impossible. Ça se voit de plus en plus rarement. Il y a de moins en moins de femmes qui claquent leur poudrier. On devrait à nouveau claquer plus souvent nos poudriers. Cher William, Jeanne Chérald est sur la scène de cet amour. Elle est merveilleuse. On l'a vu aux côtés de Louane et de Véronique Sanson pour vous remettre la victoire d'honneur en 2016. Elle raconte et c'est toujours très émouvant comment elle a appris à jouer du piano en écoutant votre album Chez l'air en solitaire. On est ravis que ce soir elle vous rende hommage en interprétant un homme heureux. Merci beaucoup chère Jeanne. C'est à vous.